Pour vous présenter mes 10 jeux favoris de 2021, c'était la moindre des choses que je mette une cravate. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de mon top 20 de mes jeux favoris de 2021. Alors aujourd'hui, je vous présente la crème de la crème, mes 10 jeux favoris de l'année. Et c'est pour cette occasion que j'ai décidé de mettre une cravate, que voulez-vous, c'est important, les meilleurs jeux de 2021, je me devais de le souligner. Alors si jamais ça vous intéresse d'aller regarder la première partie de la vidéo, je vous invite à aller regarder ici. Ciao! Et là, on va se retrouver maintenant pour le top du top. Et là, je tiens à mentionner quelques petits éléments que j'avais parlé lors de ma vidéo précédente. Les barèmes. Donc je me suis basé uniquement sur la date de sortie selon BoardGameGeek, selon BGG. Je sais qu'il y a des jeux qui ne sont pas sortis encore, des jeux qui sont sortis dans une autre langue, dans une autre date. Et là, pour clarifier tout ça, j'ai décidé de faire ça simple. Je me base uniquement sur la date marquée sur BGG. J'ai également mis de côté... Ça, je me suis vraiment posé la question. J'ai mis de côté les réimpressions. Donc deux jeux, entre autres, qui auraient probablement fait mon top. Clash of Culture, l'édition Monumental, un jeu que j'adore, qui aurait probablement fait mon top. C'est déjà un de mes jeux favoris. Et la version Monumental reste quand même dans mon top. Donc c'est certain que ce jeu-là aurait probablement fait la liste également. Aussi, ce n'est pas tous les jeux que j'ai eu l'occasion de jouer. J'en parlais déjà dans ma vidéo précédente. Et d'ailleurs, je vais faire un petit retour là-dessus. Il y a quelques jeux que je n'ai pas essayé, que je n'ai pas joué, qui auraient peut-être fait mon top. Ou encore, qui vont peut-être faire votre top. Parce que je suis très curieux de voir quels sont vos jeux favoris de 2021. Et comme à l'habitude, je vous invite à laisser un commentaire. C'est toujours agréable de pouvoir voir quels sont vos choix. Parce que oui, les choix que je vous parle ici sont mes choix à moi. Donc ce n'est pas hors de tout doute d'un point de vue détaché. Non, c'est vraiment mes goûts à moi. Et j'espère, je compte bien que vos goûts soient différents. Et c'est ça qui rend notre beau OB si fantastique. Alors dans les jeux que je n'ai pas inclus dans la liste, que je n'ai pas joué en fait. Je n'ai pas joué à Sleeping Gods. Je n'ai pas joué non plus à Roleplayer Adventures. Un jeu que j'aurais probablement très apprécié. Adrian Wall, j'ai entendu de beaucoup de bien. La nouvelle version également de The Crew que je n'ai pas joué. Oath. Je sais que Oath est un jeu qui va plaire à un certain type de personnes. Moi, ce n'est pas trop mon genre. Mais encore une fois, c'est tous des jeux qui ne se retrouveront pas dans mon top. Et pour encore en chérir sur ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente. Je n'ai pas mis des jeux que j'avais déjà nommés dans mes deux tops. J'avais déjà fait des tops. Un top de mes surprises favorites. Et un top de mes jeux grand public favori. Donc je n'ai pas inclus ces jeux-là dans ma liste. Mais là, trêve de bavardage, vous n'êtes pas ici pour voir ma belle chemise cravate. Ou encore me voir parler d'un paquet de jeux qui n'ont pas fait de la liste. Vous voulez savoir quels sont mes 10 jeux favoris? C'est parti. Numéro 10. En 10e place, je nomme le jeu Dinosaur World. Alors, Dinosaur World est une espèce de version 1.5 peut-être de Dinosaur Island. Un jeu qui était sorti par la compagnie Pandasaurus. C'est un jeu qui reprend beaucoup, beaucoup de son ADN. Mais qui est assez différent pour justifier que les deux puissent être dans une collection. Maintenant, je me suis longuement posé la question quel jeu je préférais. Island faisait des choses que j'aimais. World faisait des choses que j'aimais aussi. Et j'avais de la misère, mais encore une fois, les deux jeux reprennent quand même l'essence même de construire un parc de dinosaures, de créer des dinosaures avec un plateau d'ADN, des beaux dés, des choses comme ça. Mais je trouve que Dinosaur World fait peut-être les choses un petit peu mieux du fait qu'il est plus simple à se mettre la tête dessus, donc à voir un peu d'ensemble. Parce que dans Dinosaur Island, il y avait beaucoup d'éléments autour de la table. Le jeu prenait d'ailleurs beaucoup de place. Mais World réussit à ce que j'appellerais streamliner un peu l'expérience. Donc une expérience plus simplifiée, plus fluide. Donc ce qu'on va faire, c'est que oui, on va créer des dinosaures, mais ça va être avec un système de tuiles qu'on va placer. On va devoir créer nos dinosaures. Et ensuite, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'on va se promener avec notre petit Jeepole. Oui, oui, un Jeep, meeple, un Jeepole. Le livret de règles est très clair sur ce sujet. Donc on va se promener avec notre Jeepole et on va se promener sur les différentes tuiles de manière à générer de l'excitement. Donc les gens vont être excités de se promener dans le parc. Donc les gens vont être très, très excités. Mais là, s'ils passent souvent à la même attraction, le niveau va descendre. Parce qu'à chaque tour, chaque fois qu'on va passer là, ça va devenir un peu moins, de moins en moins intéressant. Donc on va devoir planifier notre route. En plus de ça, créer des dinosaures. Un thème que j'adore, les dinosaures, c'est toujours super. Dinosaur World, c'est mon numéro 10. Numéro 9. En neuvième place, c'est le jeu Adventures Tactics. Et là, Adventures Tactics, c'est un jeu que lorsque je l'ai reçu, j'ai joué énormément, j'ai eu un gros buzz, mais je l'ai mis un peu de côté. C'est en revisitant ma liste, en regardant mes jeux de 2021, que je me suis dit, « Hum, tiens, il me semble que ce jeu-là, c'est vrai, j'avais vraiment aimé beaucoup et là, ça m'a redonné le goût d'y rejouer. » Donc, Adventures Tactics, c'est un jeu de campagne. Donc ce n'est pas un jeu Legacy, c'est un jeu qu'on va enligner des parties au sein d'une même campagne. Mais c'est totalement rejouable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu, une espèce de dungeon crawler, mais avec pas beaucoup de matériel. Donc en voulant dire qu'il n'y a pas beaucoup de tuiles. Donc souvent, il va y avoir 3-4 tuiles, il va y avoir des monstres qui vont être placés, certaines pièces de décor, mais ce n'est pas des grosses cartes détaillées comme Gloomhaven ou encore Descent. C'est vraiment un jeu qui a simplifié cette expérience-là de manière à la rendre plus facile d'accès, plus facile à mettre sur la table aussi. Il utilise un système de deck building, en fait, de deck qu'on va avoir, qui vont se modifier au courant des parties. Et le jeu est vraiment, vraiment bien pensé. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, d'Adventure Tactics, c'est l'effet de campagne, du fait qu'on va monter les niveaux de nos personnages. Et là, nos personnages, en finissant une partie, vont monter le niveau, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir, admettons qu'on est un guerrier, on peut choisir de devenir un guerrier niveau 2. Mais à la place, on peut devenir un prêtre, niveau 1, par exemple. Oh, parfait, on va avoir des nouvelles cartes, des nouveaux bonus. On va quand même garder certaines petites choses de nos guerriers, mais éventuellement, le jeu va nous proposer des classes multiples. Donc, si jamais, justement, le prêtre et le guerrier vont décider de mettre ensemble, et là, on va devenir un champion, par exemple. Ce ne sont pas les termes exacts, mais on va pouvoir évoluer nos classes comme ça. Donc, on va monter le niveau au sein d'une classe. Et là, Advenant le cas, pour être un nécromancien, par contre, par exemple, il faudrait être niveau 3 magicien, niveau 1 de prêtre, par exemple. Et là, on va avoir un paquet de petites classes comme ça qui vont être faites. Ça me fait beaucoup penser au Job System de Final Fantasy, des jeux vidéo que j'adorais. Donc, on va prendre des personnages et les changer de classe tout au courant de la partie. Et ça, je trouvais ça vraiment super. Donc, Adventure Tactics, un jeu, une grosse boîte, avec beaucoup de stocks. C'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment aimé lorsque je l'ai reçu. Je l'ai mis un peu de côté, mais de refaire cette liste-là, ça m'a redonné le goût de le sortir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 8. En 8e place, on retrouve un jeu que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse mon top. Il faisait partie des jeux que je regardais, mais pas des jeux que j'avais vraiment, vraiment hâte de sortir. C'est le jeu Welcome to the Moon. Alors, premièrement, je tiens à dire, Welcome to a été vraiment un roll, un flip and write, en fait. Un jeu que j'adore, un jeu que j'ai joué énormément, que j'ai peut-être un peu trop joué, mais c'est un jeu parfait pour introduire un paquet de genres de personnes dans ce type de jeu-là. C'est un jeu qui est facile d'accès, facile à prendre en main et qui nous offre un bon petit casse-tête. Il y avait une suite qui s'appelle Welcome to Las Vegas. Et celle-là, j'avais regardé et ça avait l'air un peu trop compliqué pour ce que ça voulait faire. Là où Welcome to était simple et accessible, Welcome to Las Vegas, c'était comme trop complexe pour son propre bien. Donc, lorsque Welcome to the Moon est arrivé, je l'ai mis un peu de côté en disant que j'ai vraiment besoin encore d'une autre version. Et ce n'est que quelques semaines, il y a quelques semaines, que j'ai commencé à me renseigner un peu. J'ai fait, oh, OK, ça a l'air plus intéressant que je pensais. Alors, Welcome to the Moon est un jeu de type flip and write. Donc, on va tourner une carte et on va appliquer des résultats. Ce qui rend vraiment le jeu intéressant, c'est le nombre d'aventures qu'on va pouvoir faire. C'est comme s'il avait décidé de mettre 8 jeux en un parce que les plateaux de jeu sont effaçables d'ailleurs et il y a des plateaux qui sont tous réversibles. Donc, selon la mission, selon l'aventure qu'on va choisir, le système de règles va être relativement différent et là, on va pouvoir faire des choses différentes. La première mission, on va devoir faire une fusée, essayer de placer justement les chiffres un peu comme Welcome to traditionnels un peu plus. Mais là, lors de la deuxième mission, on va avoir une piste qui va se rendre jusqu'à la Lune et là, chacune des aventures nous propose des règles différentes qui permettent de renouveler le jeu. C'est comme s'il avait décidé de prendre le jeu et de mettre un paquet d'extensions. Comme si ce n'était pas assez, le jeu nous propose un mode de campagne, un peu genre dont vous êtes le héros ou qu'on va prendre un livre et on va lire des paragraphes et on va avoir des choix à faire. Les choix vont nous donner des paramètres d'objectifs pour les prochaines parties. Mais j'ai vraiment trouvé que l'idée était super bonne et le fait qu'ils ont réussi à mettre l'équivalent de tout ça dans une boîte, dans un prix relativement abordable. Le jeu nous offre beaucoup de rejouabilité de par les différentes aventures qui sont proposées et j'ai vraiment été surpris. Probablement que si j'y aurais joué un peu avant, il n'aurait pas vraiment fait le top de mes surprises parce que je pense que je ne m'attendais pas à aimer autant Welcome to the Moon. Ça a été vraiment un énorme succès avec tous les gens avec qui je l'ai amené sur la table. C'est vraiment un jeu qui reprend l'essence même de Welcome to mais le bonifie ce jeu-là. Donc c'est la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 7 En septième place, c'est le jeu Descent. Alors il s'agit de la troisième version du jeu. Fantasy Flight Games dit que ce n'est pas la version 3.0 mais entre vous et moi, on se comprend. Et pour ceux qui ne le savent pas, Descent est un dungeon crawler mais je pense que c'est vraiment le blueprint du dungeon crawler. C'est vraiment le plan parfait d'un dungeon crawler. C'est un jeu qui est relativement accessible. Donc oui, il y a beaucoup de choses au départ mais c'est relativement accessible. Donc lorsqu'un joueur connaît bien les règles, c'est facile pour lui de pouvoir diriger un peu la table, de pouvoir enligner pour les petites questions pointilleuses de règles. Et c'est un jeu où on va avoir un personnage, on va monter le niveau, avoir des nouveaux pouvoirs, on va avoir des miniatures qui vont se déplacer sur le plateau de jeu. Et la version 3 utilise une application. Bon, je sais, les applications, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie avoir un support fait avec une application. Et lorsque la version 2, que j'ai joué énormément, a amené les scénarios en application en coopératif, donc d'avoir le jeu complètement coopératif, moi j'avais trouvé ça très intéressant. Donc la version 3 utilise vraiment l'application et là, ils sont allés vraiment à fond la caisse avec ça. Et je trouve que c'est tellement bien appliqué. Donc l'application va générer toutes les choses qui se font en arrière, si on veut, tous les calculs, les résistances par rapport à certains types d'objets, types d'éléments. Donc par exemple, si un adversaire est résistant au feu, on l'attaque avec une arme de feu, mais ça va calculer automatiquement les ratios de dégâts. On a quand même des succès à lancer, donc on a quand même des dés à lancer pour voir combien de succès. Mais on va écrire le nombre de succès dans l'application et l'application va nous donner les points de dégâts qui ont été faits. Donc ça fait beaucoup de mathématiques qui est comme en arrière du capot et ça fait en sorte que ça transforme l'expérience de jeu vraiment de manière plus fluide. Donc on ne s'attarde pas avec des petits points pointillus par rapport à ça. Une autre chose qui est différente avec ce jeu-là, c'est qu'il utilise beaucoup de décors 3D. Donc ça donne vraiment une présence sur la table vraiment géniale. Donc on avance et là on clique sur l'application et là on voit, bon, placer telle pièce de décor et là on place les pièces de décor comme ça. J'ai vraiment trouvé que le jeu est une aventure agréable à faire. Donc je ne l'ai pas terminé. Bon, fidèle à moi-même habituellement, je joue plusieurs parties d'un jeu et souvent je vais tomber à autre chose. Mais j'ai quand même commencé une campagne. Un jeu que j'aime beaucoup. Le mode campagne est très intéressant. Il nous offre des choix intéressants aussi. Et le système de jeu est tellement fait de manière à rendre l'expérience plus agréable. Je trouve, pour ma part, que le fait d'avoir l'application qui va tout générer, tous les calculs par rapport à ça, ça rend que l'expérience est le fun. Donc on peut se concentrer sur notre personnage. On va quand même lancer des idées. On va quand même écrire le nombre de succès qu'on va faire. Et ça va tout calculer un paquet de choses en arrière. Donc pour ma part, Descent 3.0 est vraiment ma version favorite du jeu. Et j'ai bien hâte de terminer l'aventure. Numéro 6. En sixième place, c'est le jeu Imperium. Donc il y a deux versions. La version classique et la version Legends. Imperium est un jeu de deck building de civilisation. Donc on va avoir une civilisation. Et d'ailleurs, chaque boîte vient avec huit civilisations asymétriques qui ont des façons très très différentes de jouer l'une et l'autre. Donc une des parties intéressantes du jeu c'est de trouver comment notre civilisation va se comporter et comment on va faire pour pouvoir essayer de gagner. Donc les conditions de victoire de cette civilisation. Là également les conditions pour pouvoir faire rouler le deck. Il ne faut pas se le cacher, c'est un jeu assez complexe. Si on s'attend à un jeu de cartes très léger, on ne sera vraiment pas satisfait. Parce que, je ne vous le cacherai pas, la prise en main d'Imperium est très très houleuse. Beaucoup, beaucoup de petits points de règles. Beaucoup de choses à gérer. Un mode solo tellement intéressant, mais assez complexe également. Mais lorsque l'on comprend bien le jeu, c'est vraiment, vraiment génial. Et là, je pense que je le suggère de le jouer plus à deux ou trois joueurs. À quatre joueurs, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire long aussi, comme les parties. Je sais qu'il y a des façons de pouvoir accélérer un peu le débit du jeu avec certaines mises en place initiales de départ, donc de manière à nous donner un petit boost. Mais j'ai trouvé que le jeu faisait tellement de choses intéressantes avec principalement des cartes. Parce que oui, il y a quelques petits tokens, des choses comme ça. Mais le jeu a vraiment, vraiment un fond incroyable. Le jeu a une rejouabilité vraiment géniale. Et le fait que les deux boîtes, on a 16 factions qui se jouent différemment. Et je n'ai pas joué les 16 factions loin de là. J'ai joué quelques factions plusieurs fois pour essayer de bien comprendre comment ils jouaient. parce que le plaisir du jeu va venir lorsqu'on va rejouer avec une faction. Parce qu'on voit un peu comment ils jouent. On voit un peu quelles sont les décisions qu'on doit prendre de manière à optimiser ce deck-là, optimiser cette civilisation-là. Et j'ai vraiment trouvé qu'Imperium est vraiment super. Mais comme je disais, le bémol principal, c'est que c'est très difficile à sortir avec des joueurs. Surtout des joueurs occasionnels. Si un joueur est pour jouer souvent, ça va être parfait. Mais un joueur pour jouer une partie, pour ne pas y rejouer pendant trois mois, je dirais que c'est un peu plus difficile. Donc c'est certain, Imperium, ça vise à un public averti. Mais c'est un jeu qui récompense vraiment d'y rejouer. Et c'est la raison également pour laquelle il fait mon top. Numéro 5 En cinquième place, c'est le jeu Mobile Markets. Alors je le sais, Mobile Markets n'est pas encore disponible sur le marché. J'ai d'ailleurs importé ma copie directement d'une boutique en Norvège parce que j'avais trop hâte de l'avoir et de vous en parler. Donc Mobile Markets est un jeu qui nous vient du même univers, si on peut appeler ça un univers, que Smartphone. Alors Smartphone est un jeu que j'ai adoré, un jeu qui fait mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Et lorsque j'ai vu Mobile Markets, qui allait arriver éventuellement, je me suis vraiment intéressé au jeu. Le jeu est une version pas simplifiée de Smartphone parce que le jeu reprend beaucoup d'éléments de Smartphone mais le fait dans une espèce de présentation beaucoup plus petite. Donc il n'y a pas de plateau où on va devoir se déplacer selon les endroits, selon la carte. Mais à la place de ça, il va y avoir des clients, des clients avec des besoins différents. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, Smartphone est un jeu où on va devoir contrôler un empire de cellulaires. Donc on va contrôler une compagnie qui fabrique des cellulaires et on va devoir tenter de satisfaire des clients en mettant certaines features sur nos téléphones. Par exemple, avoir le 5G, avoir le NFC, avoir une lentille 4K. Et là, selon les clients qu'il va avoir, il va y avoir certains besoins, certaines demandes qu'il va y avoir. Et le tout va être un jeu économique qui va tourner autour de la valeur qu'on va donner à nos cellulaires. Donc on va devoir tenter de vendre aux plus de clients. Mais pour vendre aux clients, il va falloir vendre moins cher que les adversaires mais pas vendre non plus à perte. Donc il va falloir faire attention de bien doser l'offre et la demande. Un espèce de jeu qui peut devenir assez coupe-gorge, assez cutthroat avec les autres joueurs. C'est certain que si jamais on décide de vendre un peu moins cher que les autres, ça risque de faire en sorte qu'on va vendre à plus de clients. Mais est-ce qu'on va réussir à produire assez? Et est-ce que ça va être rentable? Parce que si jamais je décide de vendre beaucoup mais de ne pas faire de profit, et que les prochains tours, je suis moins en bonne position, un joueur va pouvoir décider de le vendre très cher et de vendre peu d'appareils mais les vendre à gros profit. Un jeu économique vraiment super. Mobile Markets est un peu plus court que je dirais que Smartphone mais le jeu nous a vraiment un feeling différent quand même. Deux jeux que j'adore encore. C'est certain que je crois que Smartphone est quand même le jeu, le meilleur jeu des deux. Mais Mobile Markets est vraiment un jeu que j'attendais avec impatience et un jeu que j'ai adoré. J'ai d'ailleurs très hâte d'y rejouer. Une petite chose par exemple, je suggère le jeu avec plus que deux joueurs. À deux joueurs, c'est un peu plus difficile parce que si un joueur réussit à couper l'herbe sous le pied de l'autre, ça risque de faire très mal et ça va faire en sorte que les tours d'après vont être un peu difficiles. Un peu comme un jeu que j'avais parlé précédemment dans mon première partie de ma vidéo, de mon top 20 qui était Brick and Mortar. Ça reste un jeu économique où on peut vraiment faire mal à l'adversaire. Donc c'est certain qu'il faut faire attention. Puis encore là, ce n'est pas pour tout le monde ce type de jeu-là. Mais j'ai trouvé qu'à trois joueurs, j'ai vraiment trouvé que le flow était meilleur qu'à deux. Ça reste que c'est un jeu que je vais quand même jouer à deux éventuellement. et c'est aussi la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 4. En quatrième place, on retrouve une boîte absolument épique. Euthia Torments of Resurrection. Alors Euthia est un jeu à grand déploiement. C'est une grosse boîte avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Mais c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Et quand je l'ai reçu, j'étais tellement, tellement satisfait de mon expérience. Et la raison pour laquelle il ne se retrouve pas plus haut, c'est qu'il y a des jeux qui sont très, très forts qui se retrouvent avant. Et c'est un jeu également que je vais avoir un peu de misère à sortir sur la table. C'est un jeu qui va sortir de temps en temps, je crois, mais chaque fois est vraiment un délice incroyable. Donc Euthia est un jeu à grand déploiement où on va devoir, c'est même pas un dungeon crawler, c'est un world crawler. Donc on va explorer un monde, on va explorer un paquet de choses et il va y avoir des tuiles qui vont se placer. Donc on va pouvoir explorer, on va pouvoir avoir des combats. On va avoir également un personnage. Et là, le personnage, c'est très intéressant de la manière qu'on va monter le niveau, on va obtenir des nouveaux pouvoirs. Et là, on va pouvoir développer nos choses avec des points d'expérience. J'ai joué, les parties que j'ai jouées, j'ai joué à deux joueurs seulement. Je pense pas que j'y jouerais à quatre, ça risque d'être assez long. Mais à deux joueurs, on fait une partie. La partie a beau être longue, j'aurais juste envie de jouer encore plus. Donc c'est un jeu que j'aurais envie d'avoir une table dédiée. Il serait en permanence sur ma table. C'est un jeu que j'aurais envie pratiquement de faire comme un jeu vidéo, un RPG, de continuer, de monter le niveau, de faire mes petites choses, de me promener, d'affronter des monstres. C'est un jeu qui est tellement intéressant pour ça. Encore une fois, ça prend le bon type de joueur, ça prend les bonnes personnes autour de la table. Il y a beaucoup de matériel, mais le jeu est relativement intuitif et le jeu est vraiment intéressant du fait qu'on va se déplacer, on peut faire nos actions, on peut aller chercher des ressources, donc miner des ressources même également. On peut aller visiter des villages, aller acheter des choses. Et là, il y a tellement d'équipements, tellement de choses qu'on va pouvoir découvrir dans Utia. Un monde absolument incroyable qui rappelle un peu, j'ai souvent fait la comparaison avec Heroes of Might and Magic, du fait qu'on a un héros qui se promène, donc c'est certain qu'on n'a pas la partie gestion d'armée, mais on va se promener sur une carte et on va vraiment faire un paquet de choses. Un jeu vraiment super. Utia, encore une fois, c'est un jeu spécialisé, je pense, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. C'est certain que c'est un jeu qui demande un investissement d'argent et de temps également, mais pour ma part, je suis vraiment, vraiment satisfait. Et avoir une table dédiée, je pense que ce jeu-là serait en permanence. Numéro 3 En troisième place, c'est le jeu Magnate de First City. Je pense que la meilleure façon de décrire Magnate, ce serait « Et si Monopoly avait été un bon jeu? » Non, ça ne reprend pas des éléments de Monopoly, mais c'est un peu le feeling que j'ai parce que dans Magnate, on va devoir acheter des propriétés, construire des bâtiments, attirer des locataires de manière à retirer des revenus et ensuite, le vendre. Parce que le but, c'est de vendre avant le crash immobilier. Et là, le crash immobilier, à chaque fin de tour, il va y avoir une carte qui va être tirée ou plusieurs selon les choix qu'on va faire tout au courant de la partie et ça va descendre tranquillement. On voit le crash arriver, mais on ne sait pas exactement quand il va arriver parce que le but, bien entendu, c'est de faire fructifier notre argent, mais en vendant, plus les tours avancent et plus les propriétés vont monter en valeur. Faites attention parce que si on pousse un peu trop notre chance, à ce moment-là, après le crash, ils ne vendront plus grand-chose. Donc, il faut acheter des propriétés, construire, attirer des gens et éventuellement les revendre de manière à faire des flips et de faire du profit. On a une espèce de côté de positionnement de propriété qu'il va avoir avec des modificateurs qu'on va retrouver. Un peu qui m'a fait penser à Suburbia. Suburbia, un jeu que j'adore, mais le type de construction de ville et ça, les jeux de construction de ville sont toujours dans mes favoris. J'adore ce concept-là. SimCity est un jeu de mes favoris de tous les temps, un jeu vidéo. Et dans Magnate, j'ai vraiment aimé ça parce que selon le positionnement de certains bâtiments, on va avoir des modificateurs qui vont s'appliquer aux bâtiments tout autour. Donc, on va essayer de trouver le bon spot, mais ce ne sera pas toujours les bonnes décisions. Des fois, il va falloir vendre un peu tôt pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir justement aller pouvoir s'acheter éventuellement une propriété ou construire un plus gros bâtiment et attirer également des locataires qui vont nous donner des bonus, mais aussi de l'argent. Donc, Magnate fait tellement de choses et fait tellement de choses bien. C'est un jeu, le premier jeu de la compagnie de Naylor Games, un jeu que j'ai vraiment, vraiment été impressionné. C'est un projet Kickstarter à l'origine et là, le projet Kickstarter, je l'avais passé proche et finalement, quand le jeu est arrivé en boutique, une boutique qui a fait de l'importation, j'ai sauté dessus et je n'ai vraiment pas regretté ma décision. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu qui est le fun à sortir, un jeu encore une fois qui va bénéficier de jouer avec plusieurs joueurs parce que l'interaction, il va y avoir plus de modifications qui vont se faire tout au courant du plateau. Mais encore une fois, j'ai joué souvent à deux joueurs et j'ai vraiment adoré mon expérience. Le petit côté prospection immobilière avec gestion économique, avec l'idée du pouce à chance, du crash immobilier aussi. J'ai vraiment trouvé ça super. Alors ce jeu-là tire sur tous les cylindres et c'est vraiment un de mes jeux favoris. Numéro 2 En deuxième place, j'ai nommé le jeu Terraforming Mars Arras Expedition. Alors lorsque le jeu Arras Expedition est arrivé sur Kickstarter, il y a beaucoup de gens qui ont été rapides de le comparer à Race for the Galaxy. La raison étant qu'au début du tour, les joueurs vont choisir une action, vont la révéler et là, on va activer seulement les actions qui ont été choisies avec les joueurs autour de la table. Un concept qui avait déjà été vu préalablement avec Puerto Rico, par exemple, mais aussi dans Role for the Galaxy et New Frontier. Mais lorsque je me suis concentré un peu à regarder ce que Arras Expedition nous offrait, le hic, c'est que c'est vraiment deux braquettes de jeux différents. Arras Expedition est un jeu qui se joue à environ 90 minutes, tandis que Race for the Galaxy, c'est 20 minutes, 30 minutes, tout au plus. Donc le jeu prend vraiment, oui, ces éléments-là de Race for the Galaxy, mais c'est un jeu qui s'apparente vraiment beaucoup plus avec Terraforming Mars. Donc un jeu où on va construire notre tableau. C'est juste qu'au lieu d'avoir le positionnement sur le plateau central avec les différentes villes, les forêts comme ça, on a vraiment une expérience qui est plus concentrée sur les cartes. On a un petit plateau central pour calculer les paramètres, également avec les océans, mais sinon c'est vraiment, c'est simplifié par rapport à Terraforming Mars. Mais j'ai trouvé que le mélange de Terraforming Mars avec les systèmes d'action était tellement un bon mélange. Ça rend le jeu tellement intéressant. C'est certain que Terraforming Mars reste le meilleur jeu. C'est le plus gros jeu, mais si je n'ai pas envie de jouer à un jeu pendant trois heures de temps, je peux sortir facilement à Race Expedition et même à quatre joueurs, on va s'en tirer aux alentours de 90 minutes parce que tous les joueurs vont avoir leurs actions pratiquement en même temps. C'est certain, ça amène un fait que le jeu a un petit sentiment de multiplayer solitaire, donc on va faire nos petites choses. Mais quand on joue un peu plus, on se rend compte que c'est bien de regarder les voisins parce qu'on va savoir un peu plus vers où ils s'enlignent. Parce que si jamais je vois qu'un de mes voisins n'a plus d'argent du tout, je sais qu'il va faire l'action Produce de manière à retirer de l'argent et étant donné que moi, je vais bénéficier quand même de son action malgré le fait qu'il va avoir un petit bonus, moi je peux me concentrer à autre chose. Donc ça amène vraiment à une interaction qui est un peu indirecte par rapport à ça. Ça va être de visualiser ce que les autres vont avoir besoin et le tout est fait avec vraiment un système intéressant. Ça reprend vraiment la production que Terraform Mars nous donnait, les systèmes de cartes, les tags, les choses comme ça. Mais j'ai vraiment trouvé que le jeu est exceptionnel, un excellent jeu. Comme je disais, Ares va sortir beaucoup plus souvent que Terraform Mars pour moi. J'ai toujours un petit faible pour l'original. Mais Ares, c'est vraiment pas une pâle copie. C'est pas juste un petit frère. Donc malgré tout, Ares Expedition est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde. Il ne faut pas s'arrêter au fait que j'ai déjà de Terraform Mars, celui-là, je n'en ai pas besoin. C'est vraiment un excellent jeu. C'est la raison pour laquelle il est numéro 2. Numéro 1. On est maintenant rendu en première place de mes jeux favoris de 2021 et ce jeu-là va facilement se retrouver dans le top de mes jeux favoris de tous les temps. C'est le jeu Ark Nova. Alors si vous suivez la chaîne, ce ne sera pas vraiment une surprise. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai même fait une vidéo sur la chaîne pour vous parler du jeu. C'est un jeu qui devrait arriver très bientôt en boutique. Je pense qu'en Europe, la sortie était prévue le 1er avril. En Amérique du Nord, le jeu se fait tarder un petit peu plus. Ça va être pour la version anglaise. Ensuite, il va falloir attendre encore la version française. J'étais plus capable d'attendre. J'ai commandé ma copie directement sur le site de l'éditeur de Capstone Games et c'est un jeu que j'adore. J'avais déjà préalablement avant d'avoir ma copie joué sur Tabletop Simulator. Habituellement, je ne suis pas un fan de jouer en virtuel mais j'avais tellement hâte de l'essayer que j'ai joué énormément sur TTS. J'ai également joué en solo, quelque chose que je ne fais jamais sur mon ordinateur mais c'est à ce point-là que le jeu est bon et quand j'ai reçu ma copie, j'étais tellement content de pouvoir y jouer en vrai. Ark Nova est un jeu de gestion. Il ne faut pas se laisser berner par le thème des petits animaux ou qu'on fait un zoo. C'est un gros jeu. C'est un jeu qui va demander d'ailleurs un investissement de temps d'à peu près 45 minutes à peut-être même une heure dans la première partie par joueur. Donc c'est certain, c'est un gros jeu. Il faut partir avec cette idée-là. Mais c'est un jeu qui prend tellement d'éléments qui fait en sorte que le jeu est tellement incroyable. Le jeu prend des éléments de trois jeux principaux que j'adore d'ailleurs. Premièrement, l'aspect tableau building de Terraforming Mars. On va construire un tableau avec les cartes qu'on va avoir, en l'occurrence ici des animaux qu'on va devoir placer sur un plateau. Dans ce cas-ci, on a un plateau personnel. Mais on va avoir l'espèce des habiletés qu'on va pouvoir faire des combinaisons sur notre plateau, notre tableau de jeu. Donc on va essayer peut-être de s'orienter vers une telle stratégie. Deuxième chose, c'est le système de pointage qui nous provient du jeu Rajas of the Ganges, donc Rajas du Gange, où on devait rencontrer deux marqueurs. Et là, dans Ark Nova, on a le marqueur de conservation et on a le marqueur de, j'appelle ça l'étiquette. Et là, c'est deux systèmes de pointage qui vont monter et la partie va se terminer lorsqu'un joueur va réussir à rencontrer ces deux-là. Après ça, on va continuer et là, le joueur avec le plus grand écart entre les deux, donc après l'avoir dépassé, va être le gagnant. Donc ça fait en sorte qu'on peut s'orienter vers une stratégie. Donc ça fait en sorte qu'on peut s'orienter vers une stratégie, un peu plus vers la conservation, un peu plus vers les animaux, l'étiquette comme ça. Et ça fait également en sorte qu'il n'y a pas deux parties fait d'avoir un système d'action qui nous fait penser à Civilization A New Dawn. Donc c'est un système d'action où on va avoir cinq actions différentes, cinq cartes d'action. Elles vont être numérotées de 1 à 5 sur notre plateau. Et lorsqu'on va prendre une action, par exemple, on prend l'action numéro 4, on va faire l'action avec une certaine puissance. Donc si l'action est plus haute, elle va toujours être plus forte. Et là, on va appliquer les résultats et après ça, on va prendre la carte et on va la remettre au début et on va glisser les autres. Ça veut dire qu'on va toujours être tenté de vouloir prendre l'action numéro 5 parce que c'est l'action la plus forte. Mais des fois, ce ne sera pas cette action-là qu'on va avoir besoin de faire si on a besoin de construire ou de jouer une certaine carte ou de jouer des animaux. Donc ça amène vraiment un système de gestion de cartes par rapport à nos petites actions qu'on va faire. Et là, encore une fois, si notre action est rendue à l'espace numéro 1, on va vouloir, quand on va la jouer, qu'elle soit bonifiée. Donc on va essayer de jouer d'autres cartes avant et ça amène un système qui est tellement bien pensé. Ça fait en sorte que oui, c'est un jeu quand même assez complexe, mais c'est un jeu Il y a quand même des cartes d'interaction négative qu'on peut avoir avec les autres joueurs, mais moi j'ai vraiment trouvé que ce jeu-là tirait vraiment sur un paquet de cordes que j'aime. C'est vraiment plein de petites choses que j'aime et en plus de ça, il y a beaucoup d'effets de combo, quelque chose que j'adore dans le jeu de société, où si on active une carte, ça va faire en sorte qu'on va avancer tel marqueur. En avançant tel marqueur, on va retirer un bonus, on va placer un jeton, des choses comme ça. Et là, ça amène qu'il y a des tours qui sont tellement satisfaisants et moi, dans le jeu de société, puis faire ça, puis faire ça. Donc moi, c'est vraiment ça qui me stimule dans le jeu de société. Je sais que ça peut être différent pour tout le monde, mais moi, c'est vraiment mon dada et Ark Nova est justement le jeu qui, je pense, dans les cinq dernières années, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué vraiment. Je pense que depuis Terraforming Mars, je n'avais pas été aussi flabbergasté par un jeu Ark Nova. Un gros jeu, mais qui mérite quand même qu'on y porte attention. Et si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire, c'est certain que vous ne serez pas déçus. Et voilà, ça fait maintenant le tour de mon top 10 de mes jeux favoris. Encore une fois, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos jeux favoris? Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai parlé qui vous intéressent? Vous voudriez en savoir plus? Vous voulez nous partager également vos choix? C'est vraiment super. Faites-le dans la barre des commentaires. Donc c'est certain, comme j'expliquais au début, je n'ai pas joué à tous les jeux. J'ai fait un recensement, j'ai regardé, et j'ai quand même joué à 72 jeux différents de l'an 2021, donc qui sont sortis en 2021. C'est une bonne liste, mais ça effleure même pas la quantité énorme de jeux qu'il peut y avoir, et c'est ça qui est beau dans notre obé. Il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tout le monde, et encore une fois, je veux savoir quels sont vos goûts. Alors, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien abonnez-vous. J'invite également à les regarder dans la barre de description. Il y a toutes les informations si jamais vous voulez nous supporter sur Patreon. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine! Le pire, c'est que j'aime ça porter une cravate. Sous-titrage Société Radio-Canada